Salut LoFuel ! Dans les films, pour démarrer un hélicoptère, c'est simple, tu démarres et tu voles. Dans la vraie vie, c'est un tout petit peu plus compliqué et surtout beaucoup plus long. En gros, si on veut s'enfuir en hélico, il vaut mieux avoir beaucoup d'avance sur les méchants. Je vous explique ça tout de suite. Dans cette vidéo, je vous explique comment démarrer un hélicoptère Gimbal Cabri G2, l'hélicoptère dans lequel je suis assis. Ne cherchez donc pas la procédure de pré-vol ou d'autres procédures qui sont sans rapport direct avec le démarrage. Je ferai d'autres vidéos sur ces sujets. Je vous rappelle que je ne suis pas instructeur, donc même si je prépare avec soi mes vidéos, à partir de sources que je vous donne, je peux me tromper. La meilleure source d'information est toujours la documentation officielle, dans le cas qui nous intéresse, le manuel de vol du constructeur. Je vais rentrer dans les détails parce que la plupart du temps, quand un hélicoptère est abîmé au démarrage ou qu'il n'arrive pas à démarrer, c'est parce que celui qui est aux commandes ne comprend pas ce qu'il fait et se contente de dérouler une sorte de recette magique en croisant les doigts pour que ça fonctionne. Pour écrire cette vidéo, je me suis donc basé sur la toute dernière édition du manuel de vol du Cabri G2, la version 11 du 8 octobre 2019, ainsi que sur la lettre de service SL1001 du 23 décembre 2010. Je ne pourrais malheureusement pas vous fournir de lien pour les télécharger, car pour pouvoir accéder aux publications Gimbal, il faut souscrire à un abonnement à 60 euros par an. Pour les hélicoptères à moteur à piston à carburateur, comme le Robinson R22 ou le Gimbal Cabri G2, la procédure de démarrage de base est toujours un peu la même. Il faut du courant, de l'essence et de l'air. A l'ordre près, les opérations que je vais vous lister sont généralement nécessaires et suffisantes pour démarrer l'hélicoptère. Connecter le contact général, pas d'électricité, pas de démarrage. Ouvrir le robinet de carburant, pas d'essence, pas de démarrage. Connecter la pompe à carburant, s'il y en a une. Injecter de l'essence dans les cylindres, on y reviendra longuement tout à l'heure. Mettre la richesse sur plein riche. Connecter le circuit d'allumage. Activer le démarreur. Connecter l'alternateur. Embrayer le rotor. Connecter le gouverneur, s'il y en a un. Et augmenter le régime moteur. On peut ajouter toutes les actions de contrôle qu'on veut à cette liste. Mais si votre vie est menacée par des zombies, et qu'il faut démarrer et décoller le plus vite possible, c'est le minimum vital, c'est le cas de le dire. Si les zombies sont encore assez loin toutefois, il est fortement recommandé d'effectuer quelques actions supplémentaires. Il en va aussi de votre vie, quoique moins immédiatement. Laissez chauffer le moteur. Testez les circuits d'allumage. Testez le système de réchauffage carburateur. Testez la roue libre. Et testez l'alarme de l'eau RPM. On y reviendra tout à l'heure. Je vais maintenant faire un démarrage en expliquant chacune de mes actions. Bien évidemment, tout le monde a sa propre opinion sur la meilleure façon de démarrer un cabri. Je me référerai donc à la méthode la plus consensuelle, selon moi, celle du manuel de vol certifié du constructeur. Vous trouverez cette procédure dans la section 4. Procédure normale à la page 4.9 du manuel de vol. Les arnais sont attachés. Aucun objet libre dans le cockpit. Les panonniers ont leur débattement libre. Je retire la friction du collectif. Toute la course est disponible. Le débattement du cyclique est libre en entier. On peut également tester le débattement du cyclique avec le collectif haut. Ça passe. Ensuite, on vérifie que tous les breakers sont engagés. Donc, c'est tous les disjoncteurs qui sont là. Hop, c'est bon. On a relevé l'aura-mètre. On a vérifié que l'essence était ouverte. Donc, sur ON. On a réglé l'altimètre au QNH. Tous les interrupteurs sont OFF. Sauf le réchauffage carbur qui est positionné sur AUTO. Je vais allumer le master switch. Mais avant, je vais mettre mon casque. afin que vous puissiez continuer à m'entendre pendant la procédure de mise en route. Le master sur ON. L'ENR sur BACKUP. Toutes les lumières sont allumées, sauf starter. Le PM s'allume. J'allume la radio pour demander l'autorisation de mettre mon hélicoptère en route. Tous les sols, le FOX NRECO, bonjour. FOX NRECO, bonjour. Bonjour Madame, c'est le FOX Hôtel Victor NRECO. Un hélicoptère cabrégé d'une personne à bord. Au parking Ghost en route pour une mise en route. C'est juste 3.6. FOX NRECO reçu, mise en route approuvée. 2110 degrés 3 n'heure, appelée fin de point 6. Mise en route approuvée, on rappelle fin de point fixe le FOX NRECO. A partir de maintenant, on a l'autorisation de mettre en route. Je continue la checklist. L'altimètre est réglé. Le compare est vérifié. J'allume le strobe. C'est important, ça permet aux gens autour de l'hélicoptère de savoir qu'il va se passer quelque chose. J'allume la pompe à carburant. Il sert à augmenter la pression dans le circuit d'essence. On peut voir ici que la pression dans le circuit d'essence est de 0,32 bar. Elle est dans le verre. Pour injecter de l'essence dans le circuit de carburant, on a besoin d'actionner la pompe de reprise qui est liée au carburateur du moteur. Pour ça, il faut faire en sorte de faire bouger le papillon des gaz avec la plus grande amplitude possible. La méthode qui est donnée dans le manuel de vol consiste à monter le collectif à un tiers de sa course. Je pense que c'est à peu près là. Et ensuite, à parcourir plusieurs fois le circuit complet de 0 à 100%. Vous verrez souvent des gens faire ça. Ça marche aussi. Maintenant, je vais tourner la poignée des gaz de manière à mettre le MLI aux alentours de 5-6%. Comme il fait chaud, ça suffit. Je vais appliquer le frein et vérifier que le voyant s'allume. Et ensuite, je vais le verrouiller. Je vais mettre la mixture sur plein riz. Et je vais allumer le plasma et la magnéto. A partir de maintenant, l'hélicoptère est prêt à démarrer si je n'ai pas fait d'erreur. Et je vais donc signaler que je vais démarrer l'hélicoptère. C'est important pour ne pas qu'il y ait quelqu'un dans mon angle mort. Mise en route ! C'est parti ! Je vérifie immédiatement que la pression d'huile est dans le verre. Je descends le collectif. Je le verrouille. Je mets l'alternateur en route. Et j'enclenche l'embrayage. On voit que la lumière orange se met à clignoter. Et on attend, à partir de maintenant, qu'elle s'éteigne. Ce qui voudra dire que le rotor est complètement entraîné. On vérifie aussi que le rotor se lance suffisamment vite. Sinon, c'est qu'il y a un petit problème. Là, on voit que les pales commencent à tourner immédiatement. Donc, il n'y a absolument pas de problème. Je vois que mes aiguilles sont synchronisées. Ce qui signifie que l'embrayage est terminé. Je vois aussi que la lumière s'est éteinte ici. Et donc, je vais monter tout doucement jusqu'à 400 tours minutes pour le rotor. Ce qui correspond à 2000 tours minutes pour le moteur. Et maintenant, je vais faire le test d'allumage. Donc, je suis à 2000 tours. Je vais désactiver le plasma et compter 5 secondes. Et vérifier que je perds moins de 300 tours. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. 1870 tours. C'est moins que 300, donc tout va bien. Je remets le plasma et je vérifie que les tours reviennent bien à 2000 tours pour le moteur et 400 tours pour le rotor. C'est bon. Et maintenant, je vais couper la magnéto. Et là, je dois perdre moins de 100 tours en 5 secondes. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Moins de 100 tours. Tout est bon. Je remets la magnéto. Alors maintenant, on va monter les tours rotor jusqu'à leur vitesse nominale. C'est-à-dire 530 tours minutes. On voit qu'ici, le barque clignote. Ça veut dire qu'on est dans le jaune. C'est-à-dire que le rotor ne tourne pas assez vite. Mais que ce n'est pas encore dramatique. On va passer dans le vert. Et on va stabiliser les tours à 530 tours minutes. Normalement, c'est le Gouverneur qui fait ce travail pour vous. Là, c'est vous qui devez le faire à la main. On est stabilisé à 530 tours minutes. On va tester le réchauffage carburant. Et donc, je vais mettre le réchauffage carburant sur hot. Je vais vérifier que les tours diminuent légèrement parce que le mélange devient plus riche. Je vais vérifier que la température augmente légèrement. C'est le cas. Et je vais attendre qu'il y ait un petit carré qui apparaisse ici. Alors, on ne le fait pas toujours, ça, parce que c'est un peu long. Mais pour la démonstration, aujourd'hui, je vais le faire. Voilà. Le petit carré jaune est apparu. Donc, on est en réchauffage manuel. Je passe sur auto. L'indication réchauffage manuel disparaît. Et maintenant, je passe sur froid. Et on devrait voir les tours augmenter. Et la température diminuer. Et on devrait voir surtout ce carré jaune disparaître. Allez, la température diminue. Le carré jaune disparaît. Et les tours ont augmenté. On est bon. Maintenant, on va tester la roue libre. Donc, on va réduire d'un seul coup les gaz. Et donc, le rotor va continuer à tourner sur sa lancée si la roue libre fonctionne. C'est ce qui permet de faire une autorotation. Attention. Regardez bien ces aiguilles. Elles vont se désynchroniser. Et ça nous prouvera que la roue libre fonctionne. C'est parti. Voilà. On voit que le moteur est descendu d'un seul coup. Voilà. On va remettre à 400 tours. Alors, je rappelle un truc important sur le cabri. Vous pouvez décoller à partir de 30 degrés. Il vaut mieux toujours attendre 60 degrés. Vous voyez, ça vient de passer en vert parce que le moteur est assez chaud. Vous pouvez décoller à 30 degrés, mais uniquement si vous n'utilisez pas la PMD. C'est-à-dire si vous restez à la puissance maximum continue. Et donc, vous n'utilisez pas toute la plage jaune que vous avez en puissance. C'est-à-dire ce qu'on appelle la PMD, la puissance maximale de décollage qu'on peut utiliser uniquement pendant 5 minutes et à moins de 30 nœuds. Donc, c'est vraiment fait pour si on a besoin d'un petit coup de puissance pour décoller. Quoi qu'il en soit, je vous engage à toujours laisser chauffer les moteurs jusque dans le vert. Et on reviendra à ça tout à l'heure. Voilà. On est prêt à décoller. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Activer le Gouverneur qui est ici. On voit que le voyant GOV s'est éteint. Et je vais monter très légèrement les gaz. Et dès que je vais dépasser les 400 tours rotor, le Gouverneur va s'enclencher tout seul et va aller stabiliser aux alentours de 530 tours. On voit que le barc est dans le vert et je le remets éteint. Voilà, ça tourne. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais en hélicoptère, c'est comme en voiture. Parfois, ça ne démarre pas. Et c'est toujours au pire moment quand vous êtes poursuivi par des zombies ou plus couramment que vous êtes tout seul sur un terrain, dollé, avec personne pour vous aider. Je me suis dit que vous seriez content de savoir ce qui pouvait arriver éventuellement et comment l'éviter. Avant ça, il va falloir que je vous montre comment éteindre un moteur. Le principe est un petit peu toujours le même. On va réduire la puissance au régime de refroidissement. Ensuite, on va attendre le refroidissement, réduire la puissance au minimum, débrayer le rotor. Et une fois que le rotor est débrayé, donc les aiguilles sont désynchronisées ici, on va mettre la richesse sur le plateau. On va couper le plasma et la magnéto. Et une fois que le régime rotor aura baissé, on va freiner le moteur. Et ensuite, on coupera le général. Je vais le faire avec la checklist pour vous montrer by the book. Voilà, donc le collectif est down, la friction est en place, le gouvernant est off. On va réduire les tours au régime de refroidissement. Donc c'est entre 420 et 450. Voilà, on y est. Ça, c'était le lot RPM pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on se met en régime de refroidissement. Et là, il y a une petite flèche qui apparaît blanche pour nous montrer à partir de quelle température on peut continuer la procédure d'extinction. Donc là, on voit qu'on est à 159 degrés. On est largement sous les 180 degrés. Donc on va réduire en idle, c'est-à-dire au minimum. Je tourne la poignée des gaz pour réduire le régime au minimum. Je vais désengager l'embrayage du rotor. Et là, je vais attendre 10 secondes ou alors je vais attendre de voir les deux aiguilles se désynchroniser. Voilà, on en parle aussi que le bruit du rotor change. Je vais mettre la mixture sur plein pot. Ça va étouffer le moteur parce qu'il n'y aura plus d'essence. Et ensuite, je vais couper le plasma et la magnéto. Donc là, tout est éteint. Et à partir de maintenant, on va couper ensuite l'alternateur et la pompe à carburant. Et le frein rotor est actif en dessous de 150 tonnes par minute. On attend que le rotor s'arrête. Le frein n'est pas d'une efficacité incroyable sur notre hélicoptère. On n'a jamais trouvé pourquoi. On va continuer à chercher. Hop, on freine toujours la pale dans l'axe. Comme ça, quand on démarre, ça évite de brûler les pales avec les gaz d'échappement qui sont dirigés vers le haut. On va couper le strobe et on va appeler la tour pour quitter. Salut, Fox Nouvembre Éco. On a fini le plan fixe pour quitter. Fox Nouvembre Éco, quitte à la fréquence, 25 de journée. On quitte, 25 de journée. On note l'auramètre qui est ici. Et ensuite, on peut couper le master. Je vais reprendre donc mon autre micro. Voilà. Dans la réalité des faits, on a tendance à démarrer un petit peu plus vite que ça parce qu'on connaît la procédure par cœur et que quand on ne la lit pas, ça va beaucoup plus vite. Maintenant qu'on a montré ce qui se passait quand tout allait bien, on va parler d'un certain nombre de classiques qui peuvent vous empêcher de démarrer et vous ruiner la journée. Dans un souci de clarté, je vais classer les problèmes que vous pourriez rencontrer non pas par leur cause, mais par leur symptôme. Premier symptôme, le démarreur ne s'active pas. J'appuie sur le bouton de démarrage placé au bout du collectif et il ne se passe rien. Le cabri comporte des sécurités pour vous éviter de faire des bêtises. Certaines sont assez évidentes, d'autres moins. Ça vaut le coup de lire le manuel de vol. La cause la plus courante, le verrouillage des portes sur le cabri est électronique et il y a une sorte d'anti-démarrage pour la sécurité. Et si vos portes sont verrouillées, ça inhibe le démarrage. Donc, porte verrouillée, je ne peux pas démarrer et si je déverrouille, le démarreur devient à nouveau actif. Donc, c'est assez simple. Il est à noter que même si les portes sont verrouillées, quand on est en vol, donc quand le rotor tourne à plus de 400 tours minutes, le démarreur redevient actif. Ça permet de redémarrer en vol, même si vous avez verrouillé vos portes par accident au décollage. Même symptôme, mais une raison plus compliquée, je vous recommande de bien écouter celle-là parce que ça va forcément vous arriver un jour. Après un essai raté de démarrage. Par exemple, si le moteur a démarré, puis calé. Ça se passe le plus souvent quand le temps est froid. Au démarrage, la pression d'huile a pu monter rapidement dans le moteur. On voit donc que le voyant Oil P s'est éteint. Mais le moteur cale juste après. Comme l'huile est très froide, elle est visqueuse et elle empêche la pression de ressortir du moteur, entre guillemets. Il y a un circuit de sécurité dans le cabri qui fait que si je ne redémarre pas dans les 80 secondes de la précédente tentative, le démarrage sera inhibé jusqu'à ce que la pression d'huile diminue dans la zone rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez essayé de démarrer. Le moteur a démarré. La pression est montée dans le moteur. Le moteur a calé. La pression n'est pas descendue. Si vous ne redémarrez pas dans les 80 secondes, l'hélicoptère considère que le moteur tourne et bloque le démarreur. La seule solution, c'est d'attendre que la pression redescende dans le moteur et donc que le voyant Oil P se rallume. À ce moment-là, vous pourrez à nouveau démarrer. Autre symptôme, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas. C'est un classique. Il y a plusieurs causes possibles. Les deux plus courantes et on l'a tous fait. J'ai oublié de connecter le plasma et la magnéto. Donc il faut s'habituer à écouter. On entend bien ce bruit qui dit que la plasma est activée. Ou j'ai oublié de mettre la richesse sur plein riche. Dans un cas, je n'ai pas d'essence. Dans l'autre, je n'ai pas d'étincelle. Dans les deux cas, je ne risque pas de démarrer. On peut aussi évoquer le moteur noyé. On m'a souvent dit qu'il était difficile de noyer un cabri. Ça ne m'est effectivement jamais arrivé. La solution, comme sur quasi tous les moteurs à piston, est de mettre la richesse sur plein pauvre, d'ouvrir les gaz comme pour un démarrage normal afin d'éviter le sur-régime quand le moteur démarrera et d'activer le démarreur jusqu'à ce que le moteur pète. À ce moment-là, il faut remettre la richesse sur plein riche. Lorsque la batterie est un peu faible ou que le démarrage prend du temps, souvent encore une fois par temps froid, la tension dans le circuit peut s'abaisser sous le minimum acceptable pour l'EPM. Celui-ci se coupe alors automatiquement. Normalement, il se rallume tout seul après quelques secondes, mais pas toujours. Une fois le moteur démarré, si l'EPM reste éteint, inutile de tout couper et de recommencer toute la procédure à zéro. Il suffit de tirer le disjoncteur marqué EPM et de le réenclencher et l'EPM se rallume tout seul. Dernier symptôme que je couvrirai aujourd'hui, j'active l'embrayage mais rien ne se passe. Les pales ne se mettent pas à tourner. J'y étais presque, le moteur tourne, pas les pales, du coup ça vole beaucoup moins bien. C'est un coup classique. J'ai oublié de désactiver le frein rotor malgré la checklist. Souvent il est dans cette position-là et ça inhibe l'embrayage pour éviter que vous embrayez avec le frein rotor activé. Donc il faut juste vérifier votre frein rotor, le repousser et à ce moment-là votre embrayage va s'allumer, l'embrayage va se faire et vous pourrez décoller. Maintenant je vais essayer de vous empêcher de faire de grosses bêtises qui coûtent très cher. A vous, si vous êtes propriétaire de votre machine, au propriétaire de l'hélico si vous louez. Comme je le dis souvent, pour bien faire, c'est important de comprendre ce qu'on fait. Cet engrenage, c'est une couronne de démarrage et ça, c'est le pignon du démarreur. Quand vous appuyez sur le bouton du démarreur, le pignon sort et s'engrenne dans la couronne de démarrage immobile. Et ça se passe très bien comme vous pouvez le voir. Si vous rippez sur le bouton, ça arrive, le démarreur s'arrête et le pignon se met en retrait. Jusque là aussi, tout va bien. Mais comme vous pouvez le voir, la couronne de démarrage continue de tourner sur son élan avant de s'arrêter. Si vous n'attendez pas qu'elle s'arrête avant de réappuyer sur le démarreur, le pignon essaye de s'engrener dans une couronne en rotation. Et là, vous lui pétez littéralement les dents de devant. Et ça donne ça, une couronne de démarrage et un pignon ruiné. Ça arrive souvent et ça coûte très cher. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Autre problème moins immédiat et donc plus insidieux. Si vous êtes pressé ou que vous souhaitez réduire au maximum le temps de vol et donc son coût et que vous ne respectez pas le temps de chauffe et de refroidissement du moteur, vous le fatiguez mécaniquement. Et l'une des conséquences les plus courantes est qu'il faut changer les cylindres du moteur. Bizarrement, ça n'arrive quasiment jamais sur un hélicoptère de propriétaire qui donc prend le temps de faire la chauffe et le refroidissement du moteur. Alors que ça arrive très souvent sur les hélicoptères en location, ceux sur lesquels on a envie de minimiser au maximum le temps de vol. C'est pour éviter ce problème que je loue mes hélicoptères en facturant au compteur mécanique et non à l'heure. Le temps de chauffe et de refroidissement sont gratuits. Abusez-en, ça me fait plaisir. Pour finir, je voudrais vous parler du démarrage et de la chauffe moteur par temps froid. Gimbal propose dans sa lettre de service 10-001 du 23 décembre 2010 une méthodologie pour démarrer les hélicoptères par temps très très froid et également pour permettre de chauffer plus rapidement. En hiver, si votre moteur met trop de temps à atteindre 60 degrés, c'est parce que le refroidissement du cabri est plutôt efficace. Heureusement, il existe ce cache en plastique qu'on fixe sur la grille de l'entrée d'air de refroidissement du moteur. Ça permet de réduire le flux d'air et donc de chauffer plus vite. A enlever dès que la température se réchauffe bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à quelques questions sur le démarrage d'un hélicoptère pour ceux qui sont là par simple curiosité et qu'elle aura appris quelque chose d'utile à ceux qui pilotent des cabris. Soyez gentils, laissez un commentaire sous cette vidéo, ça me permet de savoir ce qui vous plaît ou pas et d'améliorer les vidéos. C'est important pour moi. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, pensez aussi à la partager. Pour finir, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous à Cholet pour l'hélico, le plus grand événement hélico d'Europe. Les 14 et 15 mai 2022, j'y serai avec cet hélicoptère, mon Robinson R44 Fox Hotel Alfa-Nouvelle-Golf et toute l'équipe de l'OFU. Je vous dis à bientôt.